Donc passons maintenant à la série numéro 4. Pour l'exercice numéro 1, ici vous avez un spectre. Il nous dit que vous avez un spectre. Donc vous avez ici, c'est les nombres d'interactions en fonction de canal. Il nous dit que l'énergie est reliée au canal par cette équation. Donc vous avez ici votre spectre et ici le canal. Il vous dit pour la première, donc ici l'énergie, elle s'écrit, elle est en fonction du numéro du canal par cette équation. L'énergie en keV, c'est A fois le numéro du canal plus B. Donc avec A, il nous dit que A est égal à 0,842 keV par canal fois le numéro du canal plus 14,9 keV. Donc tout ça, elle est en keV. Ça, c'est l'énergie. Donc si je veux trouver l'énergie correspondant à ce pic, je dois avoir le numéro de canal qui correspond à ce pic. Donc il vous dit à quoi correspond ce dernier pic. Donc ce dernier pic, en général, c'est un pic d'absorption. D'accord ? C'est un pic d'absorption totale par effet photoélectrique. Donc si c'est une absorption, normalement, en général, en spectroscopie, dans un spectre, le dernier pic, toujours, c'est un pic d'absorption des photons qui proviennent de la source. Par exemple, si j'ai une source qui nous donne, par exemple, un MEV, un MEV, donc ce pic obligatoire, le dernier pic, donc qui a l'énergie, la plus grande énergie, il correspond à l'absorption totale de ce photon qui a un MEV. En général, ça, c'est un exemple. Donc pour nous, ce pic, il existe à le canal 768. Pour trouver son énergie, on va appliquer cette équation, donc son énergie. Donc on a dit déjà que ce pic correspond à une absorption totale par effet photoélectrique. Donc sans énergie, je vais appliquer cette équation. Pour 768 plus 14,9. Donc tout ça, il est en KEV et vous allez trouver ce pic. Donc vous allez trouver que ceci est égal à 661. Donc la deuxième question, il vous dit que le pic 3 est situé au canal 62. 62, c'est-à-dire celui-là, il existe au canal 62. Si on fait son calcul, si on fait notre calcul, vous allez trouver que son énergie, bien sûr, il faut appliquer toujours l'équation que vous avez ici. Vous allez trouver que son énergie correspondante est 75,6. Bien sûr, on sait, en général, le pic de désexcitation du plan qui entoure notre détecteur, en général, il est entre 70 jusqu'à 60, 75. Donc désexcitation, désexcitation du plan. Donc on peut assimuler, donc celui-là, il correspond, ce pic, on peut l'assimuler à une désexcitation du plan. Du plan qui entoure l'ancêtre, c'est-à-dire notre détecteur, voilà notre détecteur, il est protégé par le plan. À l'intérieur, donc si j'ai une source ici, elle va exciter, bien sûr, les rayonnements, ils vont venir sur notre détecteur. Mais aussi, on peut avoir que les photons, ils vont exciter le plan, bien sûr, le plan. Et cette désexcitation, c'est-à-dire l'électron, il va passer à un autre niveau. La désexcitation, elle va nous donner un rayon, un rayon X. Donc il y a une énergie environ 0,62, 72 à peu près. De toute façon, les 72, qui est à peu près 73, 75. Donc toujours cette énergie. Donc si vous voyez un pic dans cette zone, en général, il est presque, presque assimilé à la désexcitation du plan. Si il vous donne l'information qu'il y a une enceinte de plan qui entoure notre détecteur. Donc ici, elle correspond à la désexcitation du plan. Bon, le photon, lorsque le plan se déexcite, c'est un rayon X caractéristique du plan.